Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce Let's Play spéciale Noël. On va continuer notre gare de Carlsbad en direction de Montauban. Et vu que j'ai toujours pas trouvé de nom de ville, commençant par K, on va l'appeler Cologne avec un K. Voilà, même si Cologne en français ça s'écrit avec un C et en allemand ça s'écrit Köln. Mais j'avais pas d'autres idées, donc voilà. Voilà, hop, forcément j'ai pas eu le temps de voir vos commentaires puisque je dois tourner toutes ces vidéos en avance. Donc j'ai pas vraiment le temps d'avoir vos retours sur les vidéos, donc c'est pour ça que je vous ai sûrement proposé des trucs, mais j'ai pas pu encore en tenir. Alors, ensuite, la petite chose qu'il fallait faire, c'est qu'ici on a notre voie principale qui arrive ici à 100, qui va continuer en direction de Wilhelm. Et nous on va faire la bifurcation qui va aussi aller en direction de Montauban. Donc notre voie qui arrive à 100, la méraille à droite de la gare, ils vont donc sortir de la gare comme ceci, tourner comme ceci. Hop, on tourne au max en direction de Wilhelm là-bas. Donc on continue de tourner, on contourne vraiment la ville. Voilà. Et on a nos rails, nos autres rails à 60. Où est-ce qu'il est mon 60 ? Là. 60. Alors, donc ceux-là, comment on va faire ? Il faut déjà qu'ils viennent se raccorder, se brancher sur notre réseau ici. Alors, j'ai envie de vous dire, on va faire un truc un peu technique. Ça permettra un peu de changer, parce qu'il y en a marre d'avoir toujours les mêmes infrastructures. Voilà. On va faire comme ça. Hop et hop. Et ici, on va en profiter pour faire ça aussi. Comme ça, on aura tout ce qu'il nous faut comme aiguille. Et là, on n'est peut-être pas obligé de les mettre aussi loin. On va peut-être un peu les rapprocher quand même. On ne va pas exagérer, on va juste se mettre quand même une petite distance. Et on se cale-toi. Et toi. Voilà. Vous voyez, un raccord en deux temps. Comme ceci. Comme ceci. Mais alors, si on pouvait avoir les supports caténaires du bon côté. Bon, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Tant pis, on n'a pas forcé le destin. Ok. Donc là, on a notre gare. Tac, tac, tac. Là, on a un passage à niveau. Oui, par rapport à ma route. Qu'on peut garder. Ici. Comment on fait ? Est-ce qu'on tourne avant le passage à niveau ? Est-ce que le 60... Non, 60, ça ne passera pas en tournant avant. Donc, tu es qu'on est un peu obligé de tourner après. Voilà. Avec un virage à 60, comme ça. On va juste décaler ce PN. Voilà. On va le décaler pour mieux le mettre. Donc, on va casser globalement ici. Donc là, ma route, hop, elle arrive. On se met le passage à niveau. Voilà. La sortie de ma gare. Ça, ce n'est pas très dérangeant qu'il y ait un passage à niveau à ma sortie de gare. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me dérange pas vraiment. On va se mettre la route, là, qui passe devant la gare. On va partir sur une route de type normal. Pas besoin d'avoir une route extravagante. On part sur une route comme ça. On se relie par ici. Là, on va laisser ça comme ça. Ici, on relie toi. Là, je serais tenté de faire un truc comme ça, vous voyez. Mais bon, ce n'est pas très bon. Donc là, oui, une double voie. Une double voie parce qu'après, ma route principale, elle est là-bas. Ma route principale, elle est là-bas. Donc, on a un peu genre un truc comme ça. Une artère principale, là. Hop, hop. Et ici, on va se connecter. Voilà, on se connecte par là. On va améliorer cette route. Voilà, de toute façon, on y va. On y va dans quelques instants. On va construire la route qui y va. Ah oui, aussi, j'ai vu quand même quelques retours des gens qui disaient, est-ce que je ferais du transport de marchandises ou pas dans ce let's play ? Ce let's play est vraiment 100% dédié au transport de voyageurs. Donc, il n'y a pas de transport de marchandises. Sinon, évidemment, ça ferait des épisodes en plus, ça ferait un petit peu un let's play à rallonge. Donc là, le but, c'est juste de relier nos villes. On va faire un train à vapeur spécial qui fera le tour de notre map pour le dernier épisode. Et comme ça, on fera vraiment le tour entier de la map en cab ride pour finir. Un train qui passera par toutes les villes. Mais voilà, le but, c'est juste de relier en train de voyageurs nos villes. C'est un let's play 100% voyageurs. Sinon, si je commençais à faire les trains de marchandises, amener les besoins à chaque ville et tout, ça serait trop long. La map est vraiment super. J'aurais vraiment pu faire un très long let's play sur cette map. Parce que les usines et tout, elles sont vraiment très bien réparties et tout. Et il y a moyen de faire des choses vraiment très belles. De toute façon, je pense que le prochain let's play, on le fera encore une fois sur une map montagne. Mais bon, avant, il faudra reprendre le let's play 8. Et il nous reste plein d'épisodes à venir, parce qu'il y a encore plein de lignes de villes qu'on n'a pas reliées. Le TGV, plein de lignes de marchandises, etc. Bon allez, on arrête de blablater et on va passer en 25 160 km heure. Et on part en direction de Montauban. Donc pour la Montauban, on va suivre la route, en fait. On va faire le même tracé que la route, globalement. Hop, alors... Ce qui est sûr... Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que Montauban, c'est une ville quasi au niveau de l'eau. Et qu'on va encore une fois avoir quand même... Vous voyez, on va devoir passer de 35 mètres à ici 156 mètres, une nouvelle fois. Donc on va vraiment encore avoir beaucoup d'altitudes à perdre. Donc il ne faut pas avoir peur de commencer à descendre assez tôt. Bon, pour l'instant, là, il n'y a vraiment pas besoin de descendre. Vous la voyez à droite, il y a une petite fusine. Du coup, on ne va pas la relier. Là, pour l'instant, il n'y a vraiment pas besoin de descendre parce qu'on est un peu sur un plateau plat, du coup. Logique, si on est sur un plateau. Et j'ai envie de vous dire... On va quand même laisser les rails suivre un peu le relief. Ce sera mieux. Vous voyez, quand les rails suivent un peu le relief, hop, on arrive, ça monte un peu, ça descend. C'est quand même plus sympa. Là, on se met une giga courbe. En plus, là, ça descend beaucoup. Hop, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, pourquoi mon jeu vient de se mettre à lag ? Bonne question. Ah, ok. Bon, mon jeu est en train de lag. Écoutez, petit moment de pause. On va profiter de ce petit moment de pause pour vous dire de vous abonner, évidemment, à ma chaîne YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés, qui découvrent mes vidéos chaque épisode. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je fais essentiellement des vidéos de transport de suiveurs 2. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ce let's play de Noël vous plaît. Tout autant qu'il me plaît. Pour ce moment, en tout cas, il me plaît. Ça, c'est clair et net. Bon, j'attends la fin du bug. Tout simplement. J'attends qu'elle arrive comme vous. Donc là, ce n'est pas votre écran qui effrise. Mais c'est mon jeu. J'ai juste déplacé la caméra pour voir si la descente que j'ai faite n'était pas trop abusée. Mais le jeu a dit non. Bon, en tout cas, vraiment, encore une fois, ça permet d'admirer ce décor enneigé, montagneux et tout, que je trouve vraiment magnifique. Avec les sapins et tout, là, dans le décor. Je trouve vraiment cette map magnifique. Voilà, je suis vraiment très content de faire ce let's play de Noël. Je m'éclate vraiment sur les lignes qu'on construit au fur et à mesure des épisodes. Et j'ai vu les retours sur la première vidéo. Et j'ai l'impression que ça vous a également beaucoup plu, beaucoup intéressé. Donc, j'en suis écouté vraiment très, très ravi. Je vous rappelle qu'on finira ce let's play par un cab ride entier de toute la map. Et la vidéo sortira le 24 décembre. L'occasion de Noël, du coup. Et ensuite, à partir du 27, on reprendra l'ancien let's play avec, vous savez, la ville de Toulouse, etc. De manière, du coup, normale. Et encore pour de nombreux, nombreux, nombreux épisodes. Vu qu'on l'avait tout juste commencé. Bon, le jeu lag toujours autant. Ah, ça va. Ça va, ça va. Il a réussi à s'en sortir. Donc, moi, là-bas, je voulais juste regarder cette descente. Ça n'était pas trop abusé. Et ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, même si ce qui risque d'arriver, c'est qu'on doive remonter par ici. Donc, pour éviter de remonter, on va volontairement mettre le jeu sur... Enfin, mettre la voie sur du plat. C'est vrai que... Ouais, quand même, je passe de pas de descente à une descente comme ça. Non, on va un peu modifier ça. On va un peu modifier ça. On va se mettre une descente tranquille. Vous voyez, genre... Là, je mets bien l'axe qu'avait ma courbe. Et voilà. On se met une descente, genre comme ça. Ouais. Hop. Vous voyez, au final, on arrive pareil. Et là, ça nous creuse un tunnel. Ce qui paraît plutôt logique. Mais après, vous voyez, ici, encore une fois, on arrive assez haut. Donc, c'est pas plus mal. Ah, et si on continue de descendre comme ça... Ouais, on va arriver vraiment vachement haut. Donc, il faudrait qu'on profite de ce tunnel pour passer de l'autre côté de la montagne. Vous voyez. Hop. Là, on a le petit cran qu'il faut. On profite de ce tunnel et on passe de ce côté-là. Donc, on se met le tunnel. Parfait. Là, on continue. Là, on va mettre en tranchée comme ça, ouverte. Et le but, c'est quand même de tourner pour aller à Montaubon. Faut pas oublier ça. Parce que là, je suis pas vraiment très bien orienté pour aller à Montaubon. Je suis pas très bien orienté. Donc, on va plutôt essayer de faire comme ça. Bon, vu que c'est du 160, je peux même commencer à tourner avant. Faut pas que j'ai peur de commencer à tourner tôt, vu que les rayons de courbe sont vraiment très grands. Hop, 160 ici. Tout ça en tranchée. Là, on arrive... On arrive encore... Oula ! On arrive bien haut. On arrive bien haut. Il y a plein de sapants de Noël, là. Sachant que Montaubon, de Montaubon, il faut que je puisse aller où ? De Montaubon, il faut que je puisse aller à All Flame. Puis à Limoges. Puis tout là-bas à Nantes. Puis tout là-bas à Nantes. Alors, limite, ça serait intéressant que j'ai un raccord qui permette de faire fuselin Montaubon. Là, qui permette de couper entre les deux. Sinon, d'ici de Colmar, il faut obligatoirement que j'aille à Willaim. Ouais, ça sera pas trop top pour pouvoir aller à Montaubon. C'est-à-dire que d'ici, il faut que j'aille juste tout ici pour aller aussi proche. Ouais, piste de réflexion. Piste de réflexion. Enfin bon, ça change pas mon problème de ma gare trop haute. De toute façon, j'ai pas le choix. On va mettre une gare en hauteur. Que voulez-vous ? On va mettre une gare en hauteur à Montaubon. Franchement, j'ai pas de solution. Je sais pas comment faire. Je pense que pour une fois, on peut mettre une gare en hauteur. Je sais pas ce que j'ai comme mode de gare en hauteur, par contre. J'ai ce mode-là, du coup. On va utiliser ce mode-là, écoutez. On va utiliser ce mode-là. Bon, plateforme A1. La longueur de ma plateforme. 320 m, c'est... C'est un peu abusé, quand même. 300 m, c'est un peu abusé, mais ça dépend de la capacité de mes trains. Mais non, on va juste mettre 240 m, on va pas exagérer. Donc déjà, au niveau de ma plateforme. Ah, si je pouvais faire les supports sur ce genre de trucs, ça serait vraiment génial. C'est quoi ça, plateforme Witch ? Petit, grand, je sais pas. Donc, on partirait sur une gare comment ? Est-ce que ce serait une simple gare de passage ? Est-ce que ce serait une gare comme ça, avec une voie de passage en plus ? Non, évidemment. Ce serait sûrement une gare... Sans les voies de passage. Bah, du coup, ce serait sûrement une gare comme ça. Ah, je sais pas ce que c'est, ça. Non. Wall. Simple. Plateforme style. RC. Plateforme intérieure. RC aussi, du coup. Et là, le look. Et là, le look. Alors, attention, c'est là qu'on peut faire des folies. On peut... Ouh là ! Ça, c'est très... C'est très, comment dire ? Bon. On peut pas dire que c'est moche, mais c'est très design. Vous savez quoi ? On va mettre ça. Parce qu'on est un peu fou. Euh... Et alors ? Et alors, et alors ? Pour ma gare. Comment je mets ensuite mes escaliers, par contre ? Hein. Quel genre de question ? C'est quoi ça ? B.S. Ouais. C.L. Ouh là là là. C.M. Avec le truc là qui passe au milieu du truc. Standard. Stereau parallèle. Ouais, ça, ça, ça me paraît le mieux. Les escaliers parallèles, franchement. On n'aura pas mieux. Allez, on va placer notre gare. Alors, le truc, c'est donc de monter. Est-ce que j'ai une ligne qui va fuseler ou pas ? Parce qu'après, bon, comment je calme ma ligne ? Alors là, quelle question ? Ou alors, on mettra juste des bateaux, peut-être. De toute façon, le but, c'est de faire le tour de la map. Donc, le tour de la map en partant de Nantes. De Nantes, il faudra monter à Strasbourg. Là, on descend. Hop, on va ici. D'ici à Cologne, on va ici. On remonte et on va à Strasbourg. Donc ouais, on va, je crois, juste mettre deux rails, alors. De voie normale. C'est déjà suffisamment chelou. Déjà suffisamment chelou. Ok. Alors, par contre, maintenant, il reste à définir la hauteur. Ah, et alors, je ne peux pas mettre un quai central. Parce que là, vous voyez, j'ai un quai... Enfin, si, justement, j'ai un quai central. Mais je ne peux pas mettre un quai pas central, du coup. Il faut que je change mon modèle de gare, si je veux ça. Non, même là, ça me met... Ah, ça me met un quai central, dans tous les cas. C'est quoi, ça ? C'est sacrément laid, ça. Alors, est-ce que je ne peux pas faire... Peut-être dans ces options-là... Ah, ok, ça, c'est pour le bord de mon rail. Est-ce que je veux un mur ou pas, du coup, oui. Alors, est-ce que dans ces options-là, je ne peux pas choisir... Je ne sais pas... Non, je n'ai pas l'impression... Ouais, non, je n'ai pas l'impression que je puisse vraiment décider d'autres choses. On va un peu casser tout ça, ici. On va casser tout ça, parce qu'il faut que je définisse la hauteur de ma gare. Donc, en gros, je vais me connecter. Oh là là. Même... Non, mais là... Non, mais la hauteur de la gare. C'est abusé. Euh... Touk, touk, touk. Il faut que je continue. Il faudrait que je continue de descendre. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Et que je mette, genre... Oh là là là. Mais qu'est-ce que je fais, là ? C'est tellement haut. Comment je peux gérer ça, quoi ? À la limite, je peux changer la hauteur de ma ville. Je ne sais pas. Là, on peut faire un énorme... Je ne sais pas. Oh là là là. Alors, bâtiment. On va essayer, hein, écoutez. On ne va pas lâcher les bras dès le début. Quoique, parfois, il faudrait ne pas avoir honte. Bon, dans l'idée, si on se cale comme ça, on est bon. Ma gare est extrêmement loin de ma ville. Ah, c'est clair qu'on va avoir besoin de bus. Sans aucun doute. Mais attendez, mais pourquoi ces escaliers descendent autant dans le sol ? C'est pas exagéré, quand même. Pas besoin de descendre autant dans le sol. Alors, au pire, on peut changer. Stair crossing. Bah, c'est pareil, les trucs qui descendent dans le sol. Parce que j'ai mis 18 mètres de haut. J'ai mis la hauteur maximum. Alors, peut-être, il faut que je mette 16 mètres, peut-être. Plus adapté. Non, on dirait pas. Peut-être 14 mètres. Ah oui, 14 mètres, on est un peu mieux. On est un peu mieux. Oui, bah, du coup, on va garder les escaliers comme ça. Franchement, on va pas trop s'embêter, là. C'est déjà assez embêtant de construire cette gare en elle-même. Alors là, j'ai vraiment fait quelque chose de dingue pour la gare de Montauban. C'est vraiment, vraiment du génie pur. Non, en vrai, je sais vraiment pas comment définir ce que je suis en train de faire. C'est entre le atrocement lait et, bah, je crois qu'en fait, c'est juste ça. C'est juste atrocement lait. Je crois, hein. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Bon, là, j'aimerais bien du 80. Voilà, 80, 81. Ok, 80, 80, 0. C'est bien aussi. Hop. Bon, l'avantage, c'est qu'avec ce genre de pont, on peut faire les aiguillages sur le pont. Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La condition que je trouve le pont. Ah, ça, c'est la galère qui me manquait, ça. Ça, c'est la galère qui me manquait, purée. Oh, là, là, l'angoisse. L'angoisse, l'angoisse. Donc. Voilà, 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 voilà. On en fait mieux que 70. Là, l'idée, ce serait quand même que notre train tourne à 80. Ah, parfait, là, ça me met le pont. Je pensais à avoir des doutes. Ah oui, mais du coup, mon virage est extrêmement abusé. Bon, il faut que je fasse le début de ma courbe sur du plat. Ok. Puis à partir de là, de toute façon, il faut que je vienne me raccorder par ici. Bon, là, on pourrait commencer à monter. 81. Ouais. Là, 80, voilà, comme ça. Ok, là, on est parfait. On se remet juste ce petit morceau. Ah, mais non. On se remet pas ce petit morceau du tout. Sinon, je peux plus mettre deux ponts. Ah là 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 là. Quel enfer. Donc là, on se met ça. On continue jusque là. C'est pareil. On met ça, comme ça. Voilà. Là, on va remplacer morceau par morceau pour bien garder l'inclinaison que j'avais. Ok. Bon. Alors, l'arrivée à ma garde Montauban, ça donnerait ça. Ça donnerait des piliers blancs au milieu d'une énorme montagne remplie de neige. Hop, et qui monte tout là-haut et tout. Bon. En soi, ça va. On a un peu sauvé les meubles. C'est moins pire que ce qui aurait pu exister. On a vu pire. C'est une certitude. Voilà. C'est une gare monumentale. Alors, parce que c'est pas fini, évidemment. Parce que maintenant, il faut s'occuper de la sortie de notre gare. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment tout terraformer. On va faire comme si le terrain de base était comme ça. Parce que je... J'avais pas envie de faire un autre tunnel illécoïdal, franchement. La flemme, quoi. On a déjà fait un. C'est déjà suffisant. S'il faut commencer à en faire de partout. Voilà. Voyons, on a plané ça comme ça. Hop. Alors là, forcément, il faut faire des étages. On cache un peu la misère. On cache même carrément la misère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette partie-là de la ville. Elle se reconstruira. Comme ça, on peut un peu mettre ce qu'on veut. Voilà. OK. On est bon. Et alors, donc là, sortie de ma gare, direct, sans négociation possible, directement de la descente. De toute façon, il faut qu'on aille en direction de là-bas. Directement, courbe, descente. 120, pourquoi pas. C'est même pas ce qui m'importe la vitesse. C'est surtout ce qui m'importe, c'est d'avoir quelque chose qui a un look convenable. Voilà. Ensuite, on va passer au bord de l'eau. Ici. On va passer au bord de l'eau. Est-ce qu'il y a beaucoup à descendre par rapport à la 43, 24 ? Non, ça va. Il n'y a pas beaucoup à descendre. On peut... On va en gros suivre le terrain. Voilà. 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 On se tape un petit kiff. Voilà. Hop. Ici. Là, par contre, on ne va pas non plus suivre le terrain pendant 30 ans. et on arrive au bord du lot. Ah oui, du coup, ça a mis un vieux tunnel. Ouais, on peut garder le vieux tunnel comme ça. On peut se garder ça. C'est tout à fait jouable. Voilà. Et, euh... Alors, avant de partir en direction de là-bas, on va peut-être... Ouais, quoi que, on va déjà étendre nos rails et on s'occupera du devant de la gare et des transports et tout. Dans la prochaine vidéo, on fera une vidéo entière de mise en transport en commun. Enfin, de mise des transports en commun à Montauban et dans mes autres villes, notamment Cologne. Donc là, 160. Ce sera vraiment, ici, mon artère, l'artère impériale, quoi. Vraiment ma ligne principale qui va ensuite en direction de Nantes. Voilà. Et puis, on va s'arrêter dans le coin. Alors, je vais juste regarder, on va dire, en termes de forme, si on est bon. Voilà, là, il manque un petit morceau de rail. Ok. Et on va s'arrêter ici. De toute façon, on mettra certainement la gare là en contrebas, mais bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci donc d'avoir suivi cet épisode avec cette construction plutôt laborieuse de la gare de Montauban. Je vous donnerai de vous dans la prochaine vidéo pour la mise en place de nos transports en commun, relier la gare à la route, etc. Pareil, au niveau de Cologne. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Salut tout le monde, c'était Léo. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada